Une histoire vécue au tout début du mois de mai, sur envie pressante de comédie musicale, je pars avec mon fils Simon qui a 17 ans, juste avant qu'il ne passe son bac de français, je pars un petit week-end à Londres. Donc nous partons tous les deux à Londres, entre garçons, et nous arrivons à la gare Saint-Pancras à Londres, et où, à Londres, qu'est-ce qu'il fait ? Il pleut, parce qu'à Londres il pleut toujours, et même au mois de mai. Et là donc on se met, chacun avec notre sac en bandoulière, à chercher un taxi. Et je vois un magnifique taxi, grosse marque luxueuse, assis à côté de ce taxi, en train de compter fleurette visiblement à l'ademoiselle qui est assise sur la plage arrière. Il est courbé, ça a un détail qui a son importance, s'il avait été debout je crois que je l'aurais reconnu tout de suite. Le monsieur qui est adossé à la fenêtre comme ça, est courbé, donc je ne vois pas sa taille. Je ne vois pas sa taille, et je m'approche vers lui, je sors mon meilleur anglais, vous allez voir que j'ai quand même pris des cours d'anglais avec démonstration. Excuse me sir, where is the line, please for the taxi ? Et là le garçon me regarde, il est toujours adossé comme ça, il me regarde avec un air pas très sympathique, il me fait, mais j'ai une tête à être chauffeur de taxi. Et je le regarde, je fais, excusez-moi monsieur, je ne crois pas vous avoir insulté, je vous demandais juste où se trouver la file pour aller chercher un taxi. Non mais, et là il se met à sourire, non mais vraiment, vraiment, j'ai une tête à travailler ici, et je vois mon gamin, Simon, mort de rire, à deux mètres de moi qui me fait signe de venir. Mais il se tient les codes de rire. Il me fait, papa, mais c'est pas possible. Vous n'aviez pas reconnu qui ? Tony Parker. Tu m'étonnes qu'il est courbé. S'il avait été debout, je crois que j'aurais tout de suite ré. Et là, mais alors, voilà, Tony, je ne voulais certainement pas, et vous insultez, je suis sûr que vous écoutez Hertel, le matin et pendant ses vacances, je ne voulais sûr, mais vraiment pas vous, je ne trouvais pas d'ailleurs que c'était un lieu de vous demander si vous connaissiez où se trouvez la station de taxi. La prochaine fois qu'on se retrouve à Saint-Pancras, parce que je ne doute pas que vous serez là lors de notre prochain voyage, soyez sympa, faites-nous monter dans cette magnifique voiture, et faites-nous faire un petit tour, et puis voilà, comme ça, la blague sera finie. On ne vous en veut tellement pas, Tony, qu'on va écouter, et ça je vous assure que c'est un effort, quand même, on va écouter votre premier et seul 45 tours, premier love, on l'écoute ? La réponse du berger à la bergère. Moi je trouvais quand même, si on est objectif, je vois qu'il y a un petit côté boys band sympa. Ouais, vous l'écoutez. Ouais, ça, ça là, voyez, c'est autant celle de Jean-Jacques Goldman, j'aurais bien aimé d'écrire, franchement. Je réserve, c'est un peu.